salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec un swap je suis super heureuse de vous retrouver qu'un swap vous savez que j'adore faire des swaps là ce sont des swaps que j'ai préparé depuis quand même quelques mois avec des personnes que j'aime beaucoup donc c'est le premier que vous allez voir ou un des premiers que vous allez voir sur ma chaîne mais il y en a peut-être deux trois qui arrivent dont le calendrier de la vente donc je vous laisse découvrir tout ça très très prochainement mais en tout cas je suis heureuse de vous retrouver avec un swap aujourd'hui un swap avec la belle sylvie du betty beauty blog je vous mettrai bien sûr tout ça en commentaire mais sylvie voilà elle tient un blog depuis déjà quelques années je pense qui s'appelle le betty beauty blog et c'est un vrai super blog une vraie référence si vous cherchez un avis sur un produit précis vous allez sur son blog je suis sûre qu'elle a déjà fait une revue dessus parce que elle fait des revues sur quasi tous ses produits elle est hyper efficace elle a beaucoup d'articles toutes les semaines enfin vraiment c'est un blog qui tourne vraiment très très bien et elle a une chaîne youtube aussi depuis peu je pense où elle fait quelques vidéos produits terminés des hauls etc moi j'adore regarder ses vidéos elle n'a pas beaucoup d'abonnés donc j'espère que vous irez la voir la découvrir aussi donc c'est une femme de la quarantaine je sais plus exactement mais bref elle fait pas son âge de tous les cas elle est juste trop sympa elle a un franc parler qui est dingue voilà moi je l'adore je l'ai rencontré au victoire de la beauté à paris j'ai pu la croiser passer quelques petits temps avec elle et c'était vraiment un plaisir j'aurais aimé la voir plus et parler encore plus avec elle mais voilà c'était une soirée on pouvait pas rester que toutes les deux mais c'était vraiment avec un grand plaisir que je l'ai croisé j'espère la revoir prochainement peut-être à une autre soirée je sais pas donc elle va proposer de faire un swap avec moi et je n'ai pas pu dire non puisque vous savez que j'adore les swap mais je peux pas en faire avec tout le monde malheureusement puisque j'ai beaucoup de demandes mais j'essaye voilà d'en faire avec celles que j'apprécie particulièrement et voilà que je connais depuis quand même quelques temps sylvie je la suis depuis mes débuts sur les blogs et sur youtube et voilà je l'adore donc je pouvais pas refuser c'était pas possible donc voilà pour le swap avec sylvie elle m'a préparé qu'au côté des petites choses j'ai enlevé le premier cadeau pour vous le montrer je crois que c'est un numéro voilà le numéro 25 donc je vais attendre mais voilà je vous fais découvrir l'intérieur ça a l'air trop trop bien et elle a l'air de m'avoir pourri gâté on s'était donné un budget à peu près de 50 euros mais elle m'a dit qu'elle avait dépassé moi je pense l'avoir aussi dépassé j'avoue que j'essaie de compter mais en fait à la fin je mets quand j'achète au fur et à mesure je mets dans un gros sac et puis après j'emballe je vérifie pas vraiment combien j'ai dépensé j'espère de tout coeur que ce que je vais envoyer lui plaira et voilà c'était vraiment fait avec le coeur et c'est ce qui ce qui était hyper bien et j'espère je vais pas encore ouvert mais j'espère en refaire d'autres avec elle parce que je sais que c'est une personne formidable et que j'adore découvrir de plus en plus donc j'ai lu son petit mot qui m'a vraiment fait chaud au coeur et je le garde pour moi et c'était un vrai mot c'est vraiment un petit mot qui est adorable et comme je l'ai dit c'est une personne que j'apprécie vraiment 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 et du coup c'était un vrai plaisir de de préparer ce soir je commence maintenant parce qu'il faut quand même avancer avec le petit alors elle me dit ça c'est que le jeu de pistes commence alors allons-y donc je suppose que c'est le menu et ça a l'air bien prometteur oulalalala je vois qu'il y a 26 paquets moi j'en ai mis 14 ou 15 je sais plus avec des gourmandises mais voilà j'espère que ça lui plaira je commence tout de suite alors parce que j'ai alors j'ai vu qu'elle m'a mis des gourmandises et comment dire que je suis trop fan voilà ça c'est genre la gourmandise depuis que je suis enceinte je sais pas pourquoi j'ai adoré en manger mais même maintenant encore j'en achète plus parce que je me dis oh là là faut que je me calme mais c'est vraiment mon péché mignon j'adore 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 donc ça gros bon point avec des kinder j'en ai vu plusieurs à l'intérieur donc je vais les emmener mais voilà ça c'est top numéro 1 commençons en douceur avec un peu de smile et de réconfort pas tester ce n'est pas mon truc mais le tien il me semble alors là je sais pas du tout ce que c'est peut-être des trucs de scrap à du thé c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle n'aimait pas le thé donc j'en ai pas mis ah ça c'est génial du thé qu'est su de produits gourmand infusion be happy citronnelle verveine pomme et ben écoute j'adore citronnelle verveine pomme ça m'a l'air vraiment prometteur je connais pas du tout la marque est sud alors ça va être une vraie découverte ça effectivement ça me donne le smile numéro 2 ça ça a l'air d'être un produit beauté après la douceur la vigueur oui mais gourmande quand même peut-être un gommage ah génial ça j'avais mis dans ma wish list c'est les gommages gel douche gommant de chez yves rocher à la framboise et agriculture bio donc ça j'avais hâte 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 de tester on voit bien les petits grains de framboise et je sais pas j'avais jamais testé chez yves rocher de ces produits là et j'en avais entendu beaucoup de bien je m'étais dit ouais faut que je me lance donc faut que je teste donc ça je suis super contente numéro 3 elle est cool parce qu'elle a mis ça dans l'ordre quand même donc ça c'est top une marque que tu aimes j'ai eu chaud en voyant tes vidéos all alors oui dans mes swaps elles avaient peur à chaque fois alors une marque que j'aime ça peut être un point mais oui en voyant mes vidéos à chaque fois l'avait peur parce que du coup on a le même goût et du coup à l'époque j'achète mais j'ai acheté cette marque là mais pas pour moi et j'espère que toi aussi tu vas pas acheter cette marque là pour toi donc c'est la marque Physician Formula et c'est un trio de fards à paupières cuits aux couleurs un et partout je pense pour pour les week-end et tout donc j'ai hâte de tester j'aime beaucoup beaucoup cette marque effectivement mais j'ai acheté pas mal de produits de cette marque mais pas pour moi donc top 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 numéro 4 alors là est ce qu'ils sont dans l'ordre là y est c'est fini il n'y a plus d'autres alors ça en gros je vais pas savoir d'où alors elle a mis des igouigou comme ça le numéro 4 elle me dit parce qu'on est toutes des licornes non ou ça donne envie alors là j'ai pas du tout je sais pas du tout ce que c'est d'unicorn oh c'est trop mignon et je connais pas du tout c'est du sel lavande lotus bubble donc du sel je pense de bain ça a l'air trop génial mais alors là je connais pas du tout alors c'est une découverte je vais découvrir ça c'est top top le 5 oula ça a l'air d'être une palette ça absolument indispensable j'espère qu'elle te plaira autant que moi je pense que c'est une palette peut-être une palette make up forever parce que elle elle est fan de make up forever elle fait tout le temps des hauls make up forever et moi ça me donne trop envie donc c'est la fameuse palette new neutral vs neutral ah oui c'est la fameuse je pense qu'il vient de sortir il n'y a pas très très longtemps et juste divine j'avais vu des photos et justement l'avait présenté dans une de ces vidéos je l'avais présenté dans une de ces vidéo voilà et à la vie le dingue si je ne me trompe pas et oui c'est là ohlá lalala elle a l'air juste divine y a un super pinceau à l'air d'ing elle a l'air trop bien les couleurs ont l'air magnifique n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous connaissez certains produits ou pas du tout, mais voilà, alors ils ont changé leur packaging, ils les ont fait mat cette fois-ci, donc c'est pas mal, ça change parce que les anciens, ils sont brillants, et du coup ils font plein de traces, et Israël, etc, moi j'ai très peu de produits, Makeup Revolution, donc ça c'est top, je suis trop contente, trop contente, numéro 6, des babioles, pour les plus doués que moi, de leurs dix doigts, ce n'est pas difficile, j'ai deux mains gauche, donc je suppose que c'est des petites choses de scrap, ça j'adore, ça va être trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, donc, alors ce sont des petits stickers, ça j'adore, j'en ai de chez Action, on dirait que ça de chez Action, ça aussi, mais en tout cas j'en ai de chez Action, et j'adore, mais je n'ai pas cela, donc c'est top, des petits stickers aussi, je pense, très très jolis, un peu transparent, je ne sais pas du tout d'où ça vient, favorite seal, et des petits napperons, etc, oh ça c'est dingue, Mr. Tin, des petits napperons et tout, c'est trop bien, parce que, alors on peut faire de la confiture maison et tout, mais c'est trop bien, mais c'est trop bien, mais c'est une super idée, moi j'adore, je vais faire de la confiture, du coup maintenant je suis obligée, je vais le faire, merci, 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 oui, dans les soifs on est guéga, on dit merci tout le temps, j'en suis désolée, tu l'as voulu, la voilà, alors ça a l'air d'être un espèce de, alors comme c'est là, c'est peut-être une brume, alors une brume Bass & Body Works peut-être, oh non, ah oui je l'as voulu, oh trop bien, c'est une brume Vanilla Cupcake, de chez Happiness Is, en fait j'ai le, le beurre corporel, de cette marque là, avec la même odeur, et je voulais absolument pouvoir le tester, je ne l'ai pas encore testé, j'attendais de pouvoir m'acheter la brume, oh ça sent bon, oh ça sent pas la vanille hyper forte, la vanille bonbon, vous savez, ça sent une vanille, ouais, cupcake douce, ah c'est hyper sympa, je suis super fan, ça vous trouvez sur le site Makellalia, pour celles qui cherchent, et c'est vraiment divin, oula, le téléphone qui décide de sonner, oh ça, oh ça sent trop bon, trop bon, trop bon, trop bon, on était au numéro combien ? 8, 8, si j'allais vous quelque chose comme ça, violet, vous avez dit violet, oui, donc un petit rouge à lèvres violet, alors effectivement j'ai peu de violet, et je m'étais dit que j'avais envie d'en avoir un petit peu, après à voir si j'oserais en mettre, à voir, en même temps je dis ça, mais j'aime pas trop le rouge, et j'ai du rouge sur les lèvres, il n'y a que les yeux qui changent pas d'avis, donc du violet de chez Makeup Revolution, donc j'ai pas de rouge à lèvres de chez The, c'est I wasn't mixed up, j'ai hâte de vous parler de cette marque un peu plus en profondeur, oh oui, ça c'est du violet, ça c'est un vrai violet, et j'ai hâte de tester, vraiment, j'en ai pas du tout dans ces teintes là, donc il a l'air dingue, il a l'air dingue, 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 alors comme d'habitude dans les swaps, je fais pas de swatch, parce que je préfère les prendre en photo, etc, après, ça toube, donc là c'est top, le numéro 9, tu pourras comparer, il est d'une compo plus clean que celui que tu as acheté dernièrement, qu'est-ce que j'ai acheté dernièrement, et qu'il n'est pas d'une compo top, bébé crème, c'est ses crèmes, quelque chose comme ça, ah oui, non, ah oui, il paraît qu'il est génial, ah top, oui j'ai acheté il y a pas très longtemps, le sèche vite, mais c'est vrai qu'il a une compo très mauvaise, mais il marche très très bien, et j'avais entendu beaucoup parler du pocher, je sais pas s'il était dans ma wishlist, mais je le voulais en fait, et du coup j'étais tombée sur les sèches vitres, donc j'avais acheté sèches vitres, mais il paraît qu'il est génial, donc c'est un top coat de chez Pocher, et bah s'il a une compo plus clean, j'en suis ravie, je vais pouvoir regarder ça, et tester la preuve, j'ai pas de vernis, parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais l'utiliser très très prochainement, je suis contente, oui bon bref, je suis contente pour tout, j'ai l'impression d'être hyper gaga, t'es juste une dingue, 10, décollage imminent pour le plaisir, alors ça a l'air d'être une palette, mais alors de quoi, le plaisir, ou une palette, le mec à prévolution, ah ça doit être un truc, ah je connais pas, une palette, make a prévolution, welcome, ah oui, welcome to the Pleasure Dome, Pleasure Dome, alors là je la connais pas du tout, mais c'est une palette qui a l'air très très sympa, un peu en référence à 50 nuances degrés je pense, ils jouent sur tous les fonds, donc avec des nudes, et des couleurs un petit peu plus kaki, prunes, pardon, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir, parce que c'est ça le problème chez Makeup, donc ça c'est l'un des anciens packaging tout brillant, vous voyez, et du coup, voyons voir ce que ça rendra, ah oui, oh oui, elle a l'air vraiment très sympa, superbe, elle a l'air juste trop trop bien, alors là j'ai de quoi tester Makeup Révolution, j'ai envie de te dire que là, tu m'as gâtée en Makeup Révolution, c'est une marque que j'ai très peu, et que je voulais trop tester, et en plus quand je voyais Théo, je me disais, Sylvie, elle est trop dingue, elle craque trop, elle me donne trop envie, dingue, 11, je ne sais pas si tu connais celui-là, mais j'ai cru comprendre que tu aimais ce style de produit, alors là, peut-être une bouteille de lotion tonique, ou quelque chose comme ça, ça ressemble à une bouteille un peu mixa, mais bon, ah oui, non, c'est pas méfait du tout, Neutra Farm, un gel douche sur gras, alors je ne connais pas du tout, mais j'adore les surgras, donc ça, tu me connais, tu me connais, 0% de savon paraben, 0% de phénoxyéthanol, 0% de bile minérale, pH neutre, etc., il a l'air divin, il a l'air parfait, j'adore, il a l'air, ils sont très bons, une odeur assez neutre, assez sympathique, donc ça, j'adore, je vais tester rapidement, parce que j'adore les surgras, en fait, c'est quasi les produits que j'utilise, le plus, mais tu me gâtes trop, 12, nouvelle pause douceur, et retour de, je n'y connais rien, ce n'est pas mon truc, alors, ah, c'est le thé, oui, tu n'aimes vraiment pas le thé, je crois comprendre ça, alors, moi, je n'y connais rien non plus, je n'y connais un petit peu plus, mais je ne connais pas cette marque, herbe alti, ça a l'air sympa, mais je ne connais pas du tout, mais c'est un mélange de plant, ah oui, neuf, neuf odeurs différentes, neuf goûts différents, blueberry, camomille, gingembre, citron, mangue, ah, c'est génial, et c'est trop génial, alors, je ne connais pas du tout, je ne sais pas où tu as trouvé ça, mais ça a l'air génial, donc si j'adore, il va falloir que tu me dises, où tu as trouvé ça, moi, j'adore le thé, et mon mari va dire, encore du thé, et si on jouait un peu, son nom le dit, en tout cas, alors, le 13, alors, le 13, ça ressemble à ça, peut-être à une sorte d'encre à lèvres, ou quelque chose comme ça, le nom le dit, et si on jouait un peu, alors là, grosse question, oui, donc c'est bien une sorte d'encre à lèvres, ultra velours, lip cream, alors j'en avais entendu parler aussi, de chez Makeup Revolution, j'en avais beaucoup entendu parler, c'est une sorte de rose, un peu violine, et c'est quoi son nom, alors du coup, No One For Playing Game, merci pour la traduction, effectivement, il a l'air juste dingue, oh là là, ça sent une odeur, un peu de bonbon, ça a l'air super sympa, la texture a l'air dingue, et ça, je suis contente de les tester, parce que j'en ai trop entendu parler, sur sa chaîne, sur plein d'autres chaînes, donc je suis super contente, voilà, je fais une sorte de pyramide, de tous les cadeaux, c'est super, 14, on passe à la deuxième page, bien entendu, je n'ai pas testé, mais tu verras, vite pourquoi, par contre, il m'a été déconseillé, j'espère qu'il te conviendra, alors là, je ne sais pas du tout, de quoi il s'agit, ah, un produit pour les cheveux, les fameux produits texturisants, pour avoir des jolies boucles, je pense, au sel de mer, j'en ai un, de chez Tony and Guy, que j'aime beaucoup, je testerai, c'est vrai que c'est un peu asséchant, au niveau du cheveu, mais moi, j'aime bien, surtout dans les périodes, voilà, j'aime bien, en fait, pour donner un peu de, ah, ils sont super bons, ils sont bons, en revanche, ça abîme un peu le cheveu, parce que je pense, voilà, il y a de l'alcool, c'est le deuxième ingrédient, donc souvent, ça sent d'alcool, mais alors, on a été un petit peu coupé, mais du coup, ça s'est arrêté à ce produit-là, heureusement, je m'en suis rendu compte assez vite, je disais donc, effectivement, j'aimais bien les produits Sparcoff, mais voilà, c'était des produits un petit peu asséchant, pour les cheveux, donc j'aime bien les utiliser, mais je ne suis pas hyper fan, enfin, c'est pas genre, coup de cœur de fou, etc., mais je vais l'utiliser avec grand plaisir, et j'avais commencé à déballer le numéro 15, donc je vais vous le redire, c'était, j'ai été surprise de l'aimer, même si je l'ai détourné, pour contourer, donc j'ai supposé que c'était une sorte de bronzer, un peu crème, donc c'est ça, un petit peu, c'est un peu un produit de chez Makeup Revolution, et c'est utilisable sur les lèvres, sur les joues, sur un peu plein de choses, et ça ressemble effectivement à un bronzer doré, il est assez foncé, donc j'ai hâte de tester, je ne sais pas du tout ce que ça rendra, c'est une sorte de marronné doré, et du coup je testerai, je vous en redirai des nouvelles, dans des tops ou des flops, mais alors ça j'ai hâte de tester, donc petite découverte encore pour moi, numéro 16, clin d'œil à notre passion commune, alors, alors la grande question, ah, ah ouais, j'ai pas pensé moi, Betty, parce que moi mon surnom, c'est Karine Miss Bouf, ma mère m'appelait Betty Bouf, quand j'étais petite, parce que j'ai une grosse tête, et plein de cheveux bouclés, et du coup elle, c'est Betty Beauty Blol, donc elle aussi, donc je pense que c'est quelque chose, en rapport avec Betty, oh, c'est trop mignon, c'est un petit foulard, oh, alors c'est plus, c'est en rapport aussi, avec le maquillage, un foulard rempli de petits maquillages, etc, c'est trop mignon, avec des accessoires de mode, il est superbe, il est tout doux, tout fin, alors ça, c'est un tout petit foulard, trop trop chaud, j'adore, c'est une bonne idée, j'ai pas pensé moi, de mettre ça, je sais pas si ça sera assez le mien, numéro 17, parce qu'on est des filles en or, alors là, grande question, ah, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est, tu vas me faire découvrir plein de choses, en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que je savais, comme ça, ensemble avec toi, tu allais me faire découvrir plein de choses, Cosmoly, Life, Life, Cosmolyft, voilà, oh là là, et, masque visage, collagène, bio complexe, or, 24 carats, ah ouais, toi tu rigoles pas toi, ah ouais, non mais genre, le jour où je vais décider d'utiliser, il faut que j'y aille tranquille, effectivement, c'est une sorte de masque en or, c'est trop rigolo, effet bonne mine, effet bonne mine, et lissant, il est soeur de ride instantanée, acide liorinique, hydratation maximum et intense, c'est génial, ça a l'air dingue, le jour où j'utilise quoi, je fais une photo, c'est obligé, donc je connais pas du tout cette marge là, donc ça a été une grande découverte, tu l'aimes, tu voulais le recommander, en voici un en attendant, alors je l'aime, je voulais me le recommander, un produit, alors là, grande question, ah oui, ah oui c'est vrai, ah oui, tu as bien emballé tout ça, effectivement, je l'aime beaucoup, je voulais le recommander, mais exactement, si je suis bien mes vidéos, c'est le shampoing, à la noix de coco, nourri les cheveux secs, de chez Désertessence, qui est un shampoing, sans parabènes, 100% végétalien, donc j'aimais beaucoup, ce style de shampoing, j'avais la pre-shampoing aussi, et la crème pour les boucles, donc bah voilà, je complaterai tout ça, dans une petite tournoi, sur iHerb, donc trop, trop contente, et ben tu me guettes, tu me guettes, alors, 19, passons à une couleur plus commune, mais pas moins jolie, enfin je trouve, alors ça a l'air d'être un rouge à lèvres, vu la forme, alors j'espère, moi je vais préparer un petit swap, avec les couleurs, un peu de mon style là, noir et blanche, des emballages rayés, et un petit boa, avec des plumes, parce qu'elle aime bien, tout ce qui est un peu vintage, etc, un peu rétro, donc j'espère que ma petite déco, de paquet, lui plaira, et que les produits lui plairont aussi, et donc c'est un rouge à lèvres, de Makeup Revolution, qui est à l'air d'être un rose, oh, le boulet, un rose intense, et c'est la couleur, unicorn, unit, Pink Meat, on est vraiment des licornes, et c'est un rose flashy, il a l'air intense, je pense que j'ai beaucoup apprécié ce rose, il a l'air vraiment bien, top top top, donc là ça va être encore une découverte, Makeup Revolution, comme je vous ai déjà dit, je pense, je vous avais dit, que j'avais très peu de produits, de cette marque là, parce que j'ai pas passé de commande, je voulais résister sur maquilalia, ou le site Makeup Revolution, donc maintenant voilà, j'ai de quoi tester, je suis trop contente, 19, non 20, je n'ai pas beaucoup de choix, dans ma campagne, j'espère qu'elle te plaira quand même, donc 20, alors qu'est-ce que ça peut être, alors là, grande question, ah une vague, je n'ai pas pensé, effectivement, j'ai fait beaucoup de vagues à ma taille, je vois avec mon poids, donc de chez Mim, c'est très bien, ça a l'air top, et voyons voir si elle me va, elle me va, elle est très très jolie, elle est un peu serrée, j'espère que ça va aller, est-ce que je vais réussir à l'enlever, je crois que je vais la laisser, et je vais plutôt enlever l'emballage, voilà, comme ça, très bien, superbe, et 21, je ne pouvais pas, ne pas t'envoyer ce gros coup de coeur, qui fait partie de mes must-have, PS, ne t'arrête pas, t'as la mention anti-âge, c'est plus un booster, donc c'est le 21, c'est ça, alors moi, anti-âge, ça ne me dérange pas, en fait, quand je vois des produits avec de l'anti-âge, ça ne me dérange pas, parce qu'il faut bien commencer un jour, alors là, son gros coup de coeur, qui, je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout, c'est une grande découverte, des laboratoires, Novexpert, je sais qu'elle, elle teste beaucoup, beaucoup de produits, donc si c'est un gros coup de coeur pour elle, je pense que ça va être un vrai produit de qualité, et c'est le booster, with vitamin C, 75% d'origine, naturelle, et c'est un sérum, donc, écoute, alors, comment ouvre-t-on cette boîte, c'est bien sophistiqué, cette boîte, et ça ressemble à ça, et bien ça a l'air top, utilisé le matin et le soir, je vais tester très prochainement, la vitamine C, ça ne peut être que bon pour la saison, parce qu'en hiver, souvent la peau est terre, et du coup, là ça va lui donner un bon teint, donc ça va être top, donc j'ai hâte de tester, hâte de tester, plein de découvertes, plein de découvertes, c'est trop bien, 22, je crois, des teintes parfaites, pour la saison, elles finiront ton tour d'horizon, de la marque, ou presque, ah bon, qu'est-ce que c'est donc, ce truc là, c'est bien 22, mais je ne suis pas compée, je sais, je dois faire une tête bizarre, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, en tout cas, c'est un joli packaging vintage, tous les samedis, soirée jazz manouche, ah, c'est une bougie, mais alors, pourquoi mon tour de réseau de la marque, puisque je n'ai jamais testé, cette peintre de bougie, ça doit être le 23, celui-là, parce que je vois que le 23, craquage total, pour cette marque, so vintage, ça sent divinement bon, je ne sais pas du tout, ce que ça sent, la bohème, donc bougie, de la marque native, ça sent super bon, c'est un truc de fou, cabaret de zigal, la vie de bohème, et c'est super joli, je ne sais pas du tout ce que vous allez en penser, mais c'est vraiment très très joli, et l'odeur, comment dire, c'est frais, un petit peu, fleuri, mais hyper doux, enfin, c'est indéterminable cette odeur, mais c'est hyper sympa, du coup, ah ben non, mais moi, c'est moi qui ne sais pas lire, ah oui, t'as mis, en fait, t'as mis 22 à deux endroits, voilà, témoignage, en direct, parce que c'est peut-être moi qui a l'air bizarre, mais tu t'es trompé, ça doit être le numéro 23, celui-là, mais t'avais bien mis 22, 22, vous êtes témoin, elle s'est trompée, c'est dit, donc c'est pas ma faute, donc ça, ça devait être le 23, qui est donc une bougie, et le 22, je pense qu'il y a une palette, parce que des teintes parfaites pour la saison, elle finira, donc je pense que c'est Makeup Revolution, mon tour d'horizon, de la marque, donc oui, ça a l'air d'être Makeup, I Love Makeup, de chez Makeup Revolution, pour celles qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui croient que c'est deux marques différentes, mais non, I Love Makeup, c'est bien la marque Makeup Revolution, et c'est, I Love Obsession, alors voilà, on va pouvoir voir, oh, ah oui, c'est des jolies couleurs, nude, il y a de l'or, et ça, ça peut être super pour les fêtes, couleur or, oh, un kaki avec des paillettes dorées, il a l'air sublime, mais je crois que des maquillages kaki m'attendent, même si je n'ai jamais trop testé, il paraît qu'avec les yeux marins, c'est sublime, donc j'ai hâte de tester, effectivement, trois petites palettes Makeup Revolution, là c'est tout quoi, top, 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 tu m'as trop pourri gâté ma vieille, ma chère Sylvie, bon, tu m'as trop gâté, je continue, alors numéro 24, du coup, Rikiki, oui, mais il en a dans le pot, ah oui, effectivement, il fallait le trouver, donc c'est un petit truc, alors ça doit être un pigment, quelque chose comme ça, peut-être, parce que souvent, les pigments, ça ne prend pas beaucoup de place, mais alors, on en a pour une vie, et un pigment de chez Makeup Revolution, ouh, ça a l'air d'être un jour, un rose un peu gold, là, je vais adorer, je vais adorer, je vais adorer, je vais adorer, ça je sens que je vais adorer, en plus je crois que je n'en ai pas dans cette pinte là, je ne sais pas beaucoup, ou c'est un rose violine, il est sublime, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, il a l'air top, il a l'air top, est-ce qu'il a une couleur, il n'y a pas de nom de couleur, pur pigment, premier ingrédient, deuxième ingrédient, Métier Parabène, heureusement pour le maquillage, je ne vérifie pas trop les compos, numéro 25, pour ta princesse, donc c'est celui-ci, que j'ai pu voir dès le début, mais je n'ai pas regardé dedans, et regardons alors, c'est un joli pyjama, alors elle a le temps de le mettre, je précise, qu'elle a 9 mois, et c'est du 18 mois, mais alors, il est sublime, dès qu'elle le mettra, je t'enverrai une petite photo, parce qu'il est trop, trop beau, et le petit dessin, il est trop chou, avec le petit nœud là, trop trop beau, donc des jolies couleurs, j'aime beaucoup, merci, merci d'avoir pensé à ma princesse, c'est vraiment adorable, et pour finir, une grande petite chose, qui est numéro 26, bon ok, je suis nulle en DIY, donc j'ai créé le modèle de ton, le modèle dans mon logiciel de graspisme, et j'ai laissé des pros, se charger du reste, j'espère que cette idée, que j'ai eu pour vous trois, te plaira, voilà, jolie Karine, c'est la fin, j'espère, oui j'espère beaucoup, que tu n'es pas déçu du contenu de mon colis, en vrac, quelques douceurs à grignoter, en plus plein de gros bisous, alors là, je ne suis pas du tout connue, je n'ai pas encore ouvert celui-ci, mais je ne suis pas du tout, enfin, tu es juste une vente, tu m'as obligatée, tu as mis quelques petites choses de ma wishlist, tu as fait attention à mes goûts, voilà, c'est du top, et, ça a l'air trop mignon, recette du bonheur, une pensée de tendresse, un zeste d'humour, une goutte de passion, quelques brins de douceur, saupoudré d'amour à volonté, c'est joli, je pense que je vais mettre dans mon bureau, comme petite phrase, ah ouais, c'est super joli, c'est une très bonne idée, écoute, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top, je suis super contente, merci, tu m'as vraiment gâtée, Sylvie, n'hésitez pas, vous aussi mes chers abonnés, à aller voir ce que je lui ai envoyé, dans son swap, je pense qu'elle sera très contente, j'ai mis moins de cadeaux, mais du coup, des marques un petit peu plus, un petit peu plus onéreuses, mais vraiment, je remercie Sylvie, pour tout, 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 tous ces cadeaux, parce que juste, elle m'a, elle m'a pourri gâtée, et vraiment, elle a pensé à moi, pour plein de choses, et elle a pris, pris soin de faire, plein de petites choses sympas, de faire, d'envelopper, enfin voilà, ça fait juste chaud au coeur, de voir tout ce que tu as organisé, tout ce que tu as réfléchi pour moi, et voilà, tu es une personne que j'aime beaucoup, Sylvie, je vais me répéter, mais voilà, j'adore tout ce que tu fais, et j'ai hâte de te revoir, et bien n'hésitez pas, à aller découvrir sa petite chaîne, n'hésitez pas à me dire, ce que vous pensez de tout ça, en commentaire, n'hésitez pas à aller me voir, ce que je lui ai envoyé, me dire ce que vous en pensez, etc, etc, et je vous fais plein de gros bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz